coucou, c'est encore moi, on va continuer un petit peu sur le document que l'on a travaillé qui s'appelle l'Ecosse dans le dossier traitement de texte Word, le voici, Ecosse, ouvrir, je peux faire un double clic dessus ou faire un clic droit ouvrir, et voilà le document que nous avons déjà travaillé ensemble depuis déjà un petit bout de temps là ici c'est juste pour vous montrer comment insérer des images que nous avons déjà pris l'autre fois à partir de Google je vous montre ça, je réduis les fenêtres afin de les mettre en attente sur ma barre de tâche en bas vous avez le document Word, Ecosse ici, comme vous pouvez le voir et le dossier images ici, je clique dessus et je vous avais montré comment on pouvait prendre des images à partir de Google et les mettre dans le dossier images ici voilà, nous avons donc nos images dans le dossier images et je vous montre comment les insérer sur votre fichier de Word, là, votre document Ecosse afin de rendre un petit peu plus joli votre document avec des images donc, il suffit de se positionner à l'endroit voulu vous cliquez à l'endroit que vous voulez par exemple, moi, ici, je vais faire la touche Entrée une fois afin de laisser un peu d'espace entre le premier et le deuxième paragraphe et je suis bien au milieu, entre les deux pour insérer une image que nous avons déjà je vais cliquer donc sur l'onglet Insertion que vous avez juste à côté de Accueil et en dessous, vous avez le groupe Illustration, ici et vous cliquez sur Images Images ici étant les images que vous avez dans votre dossier images Images ici étant les images que vous pouvez avoir par le biais d'Internet je vous montrerai les deux on va commencer par le premier je clique sur Images vous voyez bien ici que nous sommes dans le dossier images et j'ai les images de l'Ecosse ici clic droit ouvrir ou double clic dessus et vous voyez les images que j'avais pris l'autre fois à partir de Google il suffit alors donc de cliquer sur la première image et de cliquer sur Insérer ici elle s'insère donc sur votre document à l'endroit voulu je peux dans Accueil, la Centrée si je le souhaite tout comme pour le texte à gauche, Centrée, Droite c'est vous qui décidez je peux tout comme pour le texte y insérer une bordure et bordure et trame comme je vous l'ai déjà montré bordure et trame ici vous choisissez la bordure que vous souhaitez et vous dites la couleur bien sûr si vous souhaitez mettre une couleur autour de votre bordure et vous dites simplement OK voilà votre image je vais en insérer une autre par exemple ici je clique ici je fais Entrée pour la mettre en dessous Insertion Images donc et je prends la deuxième le château et je clique sur Insérer mais vous pouvez aussi tout aussi bien faire un double clic directement sur l'image et elle va s'insérer la voici je vais dans Accueil, la Centrée et mettre une bordure que je vais choisir ici tout comme pour le texte mettre la bordure en couleur si je le souhaite il n'y a pas de distance pour une image et vous dites OK voilà pour la deuxième image ça ce sont donc les images que vous avez déjà dans votre dossier images et que nous avons pris à partir de Google je vais cliquer ici je vais faire Entrée une fois ou deux fois et je vais insérer une image à partir de images qui part je clique dessus et vous avez à côté une fenêtre qui s'ouvre qui s'appelle image qui part et là pour le coup vous recherchez l'image que vous aimez bien je ne sais pas si je mets Écosse directement alors je vous conseille d'écrire les mots en minuscules et de dire OK vous dites oui et ils ne le trouvent pas mais vous pouvez prendre n'importe quelle image on va mettre qu'est-ce qu'on pourrait mettre une image ? un chat ? un petit chat par exemple donc peu importe l'image que vous allez mettre ce qu'il faut c'est indiquer le mot là-haut en minuscules et de dire OK donc il va faire une recherche et vous allez pouvoir trouver donc ici en cliquant sur les petites flèches pour descendre pour monter plein de propositions d'images selon le thème que vous avez évidemment choisi là effectivement ce sont des chats si je remets Écosse pour voir je vais voir qu'il me propose quelque chose et je dis OK effectivement il me propose des images qui concernent l'Écosse j'avais pas mis l'accent donc là même principe je descends je remonte et je choisis l'image que j'aime bien je voudrais mettre je ne sais pas peu importe avant de mettre la carte je clique dessus uniquement et elle s'insère dans mon texte voilà la deuxième façon d'insérer des images soit par le biais d'insertion images ici et ce sont les images que vous avez pris sur Google que vous avez enregistré dans votre dossier images soit images qui part ici qui vous permet de faire une recherche directement sur le sujet que vous voulez pour réduire ou agrandir une image celle-ci par exemple qui est un peu grande je clique donc une fois dessus pour la sélectionner et je me positionne dans le coin droite en bas de l'image sur le petit carré bleu que vous voyez là et vous allez voir deux petites flèches blanches et je reste appuyé sur le bouton gauche de ma souris je reste appuyé sur le bouton gauche et je fais glisser et ma souris à la taille que je veux et mon image prend la taille que je souhaite moi vous voyez ici elle est un peu plus petite je peux tout aussi bien me mettre en haut à gauche ou ici c'est comme je veux je reste appuyé je fais glisser je rédige ou j'agrande la taille de mon image je vais lui mettre une petite bordure je vais dans l'accueil bordure et crame tout comme pour le texte je choisis la bordure que je veux je dis ok voilà si je veux réduire ou agrandir cette image je clique dessus je la sélectionne je me positionne sur le coin droit je reste appuyé je fais glisser plus petit ou plus grand selon que je veux agrandir ou réduire mon image celle-ci par exemple je clique dessus je me positionne sur le coin à droite en bas je reste appuyé je fais glisser la souris en plus petit ou en plus grand selon mon choix voilà pour insérer des images je vais en insérer une ici je clique ici je fais entrer pour laisser un petit peu de place insertion je vais aller choisir l'autre image que j'avais prise sur google donc je vais dans images ici et je vais prendre celle-ci je clique dessus je dis insérer la voilà je peux directement la réduire ou la gandir comme je le souhaite je peux faire une bordure ou pas c'est pas obligatoire bien évidemment la chose la plus jolie et je peux la centrer dans paragraphe ici je n'oublie pas d'enregistrer avant de quitter ici pour enregistrer toutes les modifications que j'ai apportées à mon texte qui est maintenant un peu plus joli si je veux voir mon texte d'ensemble je vous ai montré les boutons de raccourci ici vous avez ici l'aperçu avant impression si je clique dessus ça vous permet donc de voir vos pages d'ensemble si je veux voir les deux pages juste là deux pages vous voyez là je peux monter descendre si je réduis ici vous voyez en bas à droite de votre écran vous êtes à 32% je peux mettre plus petit moins moins cliquer sur le plus plus le moins pour réduire et me permettant de voir les trois pages en aperçu ne cherchez pas à lire le texte juste pour voir l'ensemble de votre document vous fermez l'aperçu soit vous cliquez sur le bouton raccourci aperçu impression soit vous cliquez sur fermer l'aperçu ici et vous retomber sur votre document de base donc ici nous avons la première page la première image que je vais un tout petit peu réduire voilà la deuxième image toujours sur la première page que je réduis un petit peu etc je peux réduire celle-ci si j'en ai et celle-ci j'ai envie au contraire de la grandir hop ça ne me convient pas je reviens en arrière ici et j'ai la fin du texte ici ici tiens entrer entrer et je vais insérer une image qui part que j'avais déjà à côté peu importe on va mettre le petit drape je clique simplement dessus je réduis où j'agrandis je la centre et je fais une bordure retour peu importe je clique sur celle-ci et je dis ok et j'enregistre donc voilà pour insérer des images que ce soit à partir d'insertion l'image ici ou l'image qui part ici et je vous revois pour un prochain 1